Bonjour à toutes et à tous, je ne pensais pas que vous seriez si nombreux. Alors je ne stressais pas avant, mais du coup maintenant peut-être que je vais commencer à stresser. Non, ce n'est pas vrai. Désolée que vous n'ayez pas de place. Désolée que vous n'ayez pas de place non plus. Oh, bon, allez, du coup je vais quand même y aller, parce que du coup c'est une conférence sur le slow business, mais elle ne va pas être très très slow, parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc je vais essayer d'aller rapidement, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, inspirez, expirez, détendez-vous, parce que vous, vous pourrez tout retrouver en ligne, les ressources, les slides, etc. sur ma chaîne YouTube et sur le site de Mixit aussi. Et je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc désolée, je suis de ces personnes-là. Je suis consultante en webmarketing éthique. et du coup, donc uniquement pour les structures de l'ESS, donc c'est l'économie sociale et solidaire. Donc en gros, je travaille avec les structures à impact. Et dès qu'elles ont un problème sur le web, elles viennent me voir, puis on voit comment travailler ensemble, soit comment attirer plus de personnes, refaire la refonte de mon site, etc. Aussi, je suis malade, donc vous me pardonnerez le fait que je n'ai plus de voix et que je doive faire des petites pauses de temps en temps. Je suis également créatrice de formation en ligne pour apprendre à toutes et à tous à bien communiquer sur le web et créatrice de contenu toujours autour de ce sujet du marketing éthique. Et est-ce que tu peux juste fermer la porte, s'il te plaît ? Merci. J'aime bien commencer mes conférences par cette petite note. Donc, spoiler alert, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vous partage là, en fait, le but de cette conférence, c'est de vous inspirer et de vous partager mon expérience personnelle. Mais voilà, en aucun cas, je dis que tout ce que je vous dis là va s'appliquer à vous. J'espère que vous pourrez en retirer quelque chose. Et à savoir aussi que c'est mon expérience perso avec mes choix et mes conditions. Donc, je n'ai pas d'enfant. J'ai fait le choix de me mettre en freelance, de voyager, etc. Mais enfin, voilà. Donc, j'espère quand même que vous pourrez en retirer des choses. Petite introduction. Pourquoi le slow business ? Et je vais vous raconter très rapidement l'histoire. Je me suis lancée à mon compte en 2017. Et comme toute bonne entrepreneuse, j'ai eu la joie de découvrir les burn-out. Et du coup, c'est grâce à ça que je me suis mis au slow business. Grâce, entre guillemets, mais en prenant une grosse porte dans la gueule. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez là. Donc, c'est écrit pour la petite traduction express. Faites ce que vous aimez dans la vie et vous ne travaillerez pas un jour de votre vie. Alors qu'en réalité, c'est faites ce que vous aimez et vous travaillerez super fort, tout le temps, avec aucune séparation, aucune limite. Et vous prendrez tout hyper personnellement. Et donc là, pour la traduction, dormir, c'est pour les faibles. Se reposer, on se reposera quand on sera mort. Et en fait, à cette époque-là, quand je me suis lancée et que j'ai fait mes petits burn-out, je me sentais un petit peu comme ces moineaux. En me disant que je n'avais pas le temps. Qu'il fallait que je sois tout le temps super occupée, que je fasse plein de trucs, que je sois connectée en permanence. FOMO, c'est la Fear of Missing Out. Et ça s'applique à beaucoup de choses. Donc, des projets clientèles, des événements. C'est vraiment plein de choses. Et que, voilà, de devoir travailler tout le temps. Parce que, je ne vous apprends rien. Dans notre société capitaliste, en général, ta valeur égale ta productivité. Et donc, une freelance qui travaille tout le temps, qui fait plein de trucs, et puis, elle n'a pas le temps parce qu'elle doit faire ce rendez-vous à Paris, puis après, elle doit aller à Lyon, puis elle doit faire plein de trucs. C'est quelqu'un qui réussit. Versus, une freelance qui travaille moins, qui ne fait que quelques heures par jour, c'est une freelance moins bien, entre guillemets. Alors qu'on sait que la réalité du travail de freelance, c'est soit, oh mon Dieu, j'ai trop de travail, je vais mourir. Ou, oh mon Dieu, je n'ai pas de travail, je vais mourir. C'est parce que je suis nulle. Ou peut-être que vous avez vu passer ça. Donc c'est un CEO de la Startup Nation qui a décidé d'arrêter de manger et de se nourrir que de feed, donc de la poudre, parce que ça lui permettait de gagner 30 heures de travail par mois. Et merci Twitter, grâce à ça, grâce à ça, on a eu plein de réponses dont mon préféré, ne chiez plus, chiez, c'est du temps perdu. Voilà. Et donc, c'est pour tout ça que je voulais vous parler du mouvement Slow Business. Et ça commence, en fait, par le mouvement Slow. Le mouvement Slow, ça vient du mouvement Slow Food, qui est né dans les années 80 et qui est devenu militant dans les années 86, quand ils ont voulu installer sur une place en Italie, la place de Rome, je crois. Oui, pas à Rome. En 1986, ils ont voulu installer un McDonald's, donc un fast-food dans la capitale de la gastronomie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un mouvement vraiment militant, qui se bat, du coup, pour une alimentation qui soit bonne, propre et juste. Et si je devais résumer, en fait, le mouvement Slow Food, ce serait retrouver le plaisir de bien manger en prenant le temps de savourer ce moment. Donc, on est vraiment à l'opposé de je bouffe de la poudre pour gagner 30 heures par mois. Et en fait, ce mouvement Slow a donné naissance à plein, plein d'autres mouvements Slow. Donc, on a par exemple le Slow Travel, le Slow Sex, le Slow Cities et tout ce qui est Slow Communication, Slow Content, etc. Et en fait, à chaque fois, on a ces deux préceptes qui reviennent. C'est tout d'abord préférer la qualité à la vitesse et à la quantité et prendre le temps. Donc, prendre le temps de faire bien, de faire mieux, pour mieux en profiter. Donc, si je vous le résume, quatre mots à retenir, c'est ça, c'est faire moins et faire mieux. Et donc, je vous ai parlé de mes petits burn-out, etc. Et en fait, à un moment, ça a été le moment de trop. En fait, juste mon corps a lâché. Il a dit, I'm out, démerde-toi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû remettre en question, en fait, tout ce que j'avais fait et que j'ai commencé à m'intéresser au Slow Business. Et donc, c'est passé par ces deux étapes. Tout d'abord, un gros travail de déconstruction et ensuite, de changement. Et je vais vous expliquer très rapidement dans cette conférence, du coup, ces deux étapes. Tout d'abord, la déconstruction. Ça a été, en fait, de revoir ma vision du travail et de me baser sur ma propre vision et mon ressenti. Donc, pas selon la pression sociale et sociétale qu'on nous impose. Et du coup, de me demander, OK, mais par rapport à mon travail, quelle est ma vision du succès ? C'est quoi être successful pour moi dans mon travail ? Et quelle était ma vision du bonheur ? Et du coup, je me suis rendu compte que d'être super occupée tout le temps et d'avoir le temps ni de voir sa famille, ni de voir ses potes, en fait, c'était vraiment pas si cool que ça. Et que ce succès que je m'étais fait, en fait, cette image de freelance ou d'entrepreneur ou même de salarié qui réussit, c'était pas ce qui me rendait heureuse, en fait. Et c'était vraiment à l'opposé de ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais besoin, en fait, dans ma vie. Et un autre gros changement, ça a été la mort du « il faut que ». Donc, est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à tous mes emails dans la minute ? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille dans tous les événements de la région lyonnaise, mais vraiment tous ? Est-ce qu'il faut que, il faut que, etc. ? Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, non, pour réussir, donc en gros pour vivre de mon métier, ben, j'avais pas besoin de faire tous ces impératifs que je me mettais, c'est « il faut que ». Et rien que ça, ça a été un changement énorme. Et si vous connaissez la communication non-violente, je pense que certaines personnes doivent connaître, c'est transformer le « il faut que » par « je choisis de ». Du coup, on reprend la main, donc c'est plus « il faut que je réponde à cet email, sinon je vais avoir loupé une opportunité ou je sais pas quoi ». C'est « je choisis de répondre à cet email, etc. » Donc, ben, c'est un peu bête à le dire, mais je le dis quand même. Ce qu'il y a à retenir, c'est que chacun, chacune a ses besoins. Chacun, chacune a son timing, a son calendrier, a ses habitudes, a ses besoins, etc. Et c'est OK. Donc, à retenir, chacun, chacune a ses besoins. Et toujours dans la déconstruction, en fait, il y a ces trois phrases-là que j'ai bien dû m'imprimer et comprendre et intégrer. Vous n'êtes pas votre job, votre job ne définit pas votre valeur, votre job n'est pas votre enfant. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de nourrir une nouvelle vision du travail beaucoup plus saine, que je vais vous expliquer rapidement. Donc, en gros, j'ai mon entreprise qui est mon GPS, d'accord ? Et j'ai mon entreprise qui est donc moi-même, mon corps, mon mental. Donc, en gros, j'ai mon GPS qui va m'indiquer par où passer, mais ensuite, j'avance comme je veux avec. Et je peux très bien vivre sans mon GPS. Par contre, ma voiture, ça va être moi-même, mon corps et mon mental, vont être à ménager. Et je dois écouter ses besoins. Donc, s'il y a besoin de faire le plein d'essence, de faire une révision, des choses comme ça, je dois écouter ça. Et la voiture me sert à profiter du voyage. Parce que du coup, si je n'écoute pas les besoins, je cache, mais c'est le drame. Parce que si, par exemple, mon GPS me dit, ok, il faut que tu sois dans 6 heures à Berlin, du coup, tu dois rouler à 160 km heure. Si j'écoute mon GPS, je vais cramer. Je vais mal finir. Donc, voilà, c'est vraiment, le GPS est là pour m'indiquer par où je dois passer. Mais derrière, c'est à moi d'écouter les besoins de ma voiture. Petite parenthèse, petite parenthèse. On a, du coup, dans la déconstruction, ces trois grands ennemis à abattre avec nos croyances. Donc, typiquement, les il faut que. La comparaison aux autres, typiquement, et les pensées limitantes intériorisées. Bon, je vais dire des gros mots, mais société patriarcale et le capitalisme intériorisé. On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais si vous voulez, voilà, je vous ai mis un lien ici, mais vous en avez plein d'autres sur Internet qui en parlent bien mieux que moi. Donc, je vous conseille de vous intéresser à ce sujet-là. Et donc, on en arrive au slow business, qui est travailler moins pour travailler mieux. Et aussi, l'inverse, marche, donc travailler mieux pour travailler moins. Et si possible, pour faire autre chose que du travail, parce que si je travaille moins pour faire plus de travail, bon, après, ça se mord la queue. Et je ne ferai pas de blague sur les retraites actuellement. Donc, on passe à la deuxième étape, le changement. Et donc, laissez-moi vous présenter ma méthode Mockupet. Ou la méthode Pokémon. Donc, on a Pokémon pour faire des pauses, ne pas être overbooké, se concentrer sur la qualité, s'écouter et s'accepter, et travailler moins. Et je vais commencer par travailler moins, parce que c'est ma conférence. Du coup, merci. Du coup, d'abord, le plus gros changement, ça a été de redéfinir ce qui était du travail. En fait, avant, tout ce qui était temps de formation, de veille, événements networking, ou même des événements comme ici au Mixit, qui sont très, très cool, mais qui sont quand même des temps de travail. Pour moi, je ne considérais pas ça comme du temps de travail. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, si c'est pour mon travail, c'est que c'est du travail, et bien là, je me suis rendu compte qu'en fait, mes journées où je me disais, où je culpabilisais parce que je ne faisais que deux heures de travail opérationnel, en fait, elles ne faisaient pas deux heures de travail, mais mes journées, elles étaient bien, bien, bien plus longues. Et vous vous doutez que c'est ça qui a mené, par exemple, au burn-out. Donc, voilà, si je ne suis pas chez moi en train de faire des trucs, autre chose que du travail, c'est, ou, chez vous, ou ailleurs. Mais en gros, si je suis en train de faire quelque chose pour mon travail, c'est que c'est du travail. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour moi ? Donc, je vous l'ai mis ici, si j'y accorde du temps, c'est que j'y donne de l'importance, et donc que le reste n'est pas important. Est-ce que je voulais que ma famille et mes potes pensent que, enfin, croient et comprennent que ce n'était pas des gens importants pour moi ? La réponse est non, et même pour la santé. Donc, en fait, j'ai revu mes priorités, j'ai recentré mes priorités, et j'ai donné plus de temps aux choses qui étaient réellement importantes, c'est-à-dire mon entourage, ma santé, et des choses comme ça, plus que sur le travail. Le présentéisme, bon, je vous le mets, c'est un fléau français apparemment, c'est valable pour les salariés et les freelancers. Donc, voilà, si vous avez fini une tâche, ben, si vous êtes salarié, je ne sais pas, mais si vous êtes freelance, ça ne sert à rien de rester, juste pour le bon plaisir, quoi. Et quand tu as moins de quelque chose, tu y es fait plus attention. C'est une loi qui marche pour beaucoup de choses, et qui marche aussi pour le temps. Et vous avez la loi de Parkinson, donc, toute tâche augmente jusqu'à prendre entièrement l'intégralité du temps qui lui est allouée. Donc ça, l'idée, c'est juste, en fait, de se mettre des deadlines. Parce que, ben, si, par exemple, je me dis, ok, il faut que je sorte une nouvelle formation en ligne, ben, ça pourrait me prendre un an, parce que je veux qu'elle soit parfaite. Alors que si je me dis, ok, tu as trois mois, tu la sors, bon, trois mois ou plus, ça dépend, mais au moins, je sais que, voilà, j'ai un objectif, je le fais, et je vais essayer de faire en sorte que, ok, ce ne sera pas parfait, mais au moins, ça sort. Et petit point d'attention sur le travail gratuit, qui est majoritairement féminin, donc le fait de faire le ménage à la maison, de prendre soin des autres, c'est du travail. Ce n'est pas du temps de repos pour vous, vous faites des choses qui vous plaisent, donc, vous pouvez aussi compter ça comme du temps de travail, mais en tout cas, ce n'est pas du temps de repos. Ensuite, ne pas être overbooké. Il y a cette phrase qui m'avait marqué, c'est « overcommitting is stressful », donc le fait d'être super occupé et stressant. On le voit typiquement quand on a un calendrier qui est overbooké, on n'a pas une minute à soi, on court partout, versus quand on a son calendrier qui est un peu plus épuré, et on sait qu'on va avoir, voilà, moins de choses de prévues, mais plus de temps pour soi. Et pour ça, j'ai trouvé deux petits tips, c'est d'abord de faire le tri dans ses engagements, donc typiquement, pour moi, ça a été la mort du « il faut que ». Est-ce qu'il faut que je sois dans toutes les associations de web sur Lyon ? Non, la réponse est non, juste quelques-unes bien ciblées, ça suffit. Et écrire les choses optionnelles au crayon de papier ou avec un point d'interrogation si vous êtes sur du digital comme Google Calendar ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça m'a permis, très personnel, mais je me sentais vachement moins coupable quand je n'allais pas aux événements ensuite, parce que j'avais juste soit à les supprimer, soit à les gommer, et derrière, je n'avais pas ce sentiment de culpabilité de « ah putain, on parlait de la FOMO, c'est exactement ça ». Donc voilà, petits tips très utiles. Ensuite, les « white space », c'est le fait de prévoir plus de temps pour les tâches et entre les tâches, pour les tâches avec des deadlines qui sont plus larges, et entre les tâches avec des rendez-vous plus espacés dans le temps. Et c'est pas mal vu. Si demain, vous avez une cliente qui vous appelle pour vous dire « ouais, on se fait un call demain, et puis le projet, tu me le sors pour la semaine prochaine », bon, j'espère que vous n'allez pas dire « oui ». Mais c'est OK, c'est pas mal vu. Parce que vous avez le droit d'être occupé, vous avez le droit d'avoir une vie, qu'elle soit pro ou perso. Et ensuite, protéger ses disponibilités. Alors ça, j'ai trois conseils pour vous. C'est déjà de regarder ses mails seulement deux fois par jour. Donc si possible, juste avant d'aller manger et juste avant de partir du taf. Comme ça, vous n'êtes pas dérangé toutes les cinq minutes en plein milieu de votre travail, deep work ou quoi que ce soit. Et vous avez un temps qui est alloué. On parlait de la loi de Parkinson tout à l'heure. Vous dites « OK, là, il faut que j'aille manger. Bon, je me donne, je ne sais pas, 20 minutes, et je vais essayer d'épiler le plus possible. Et puis comme ça, vous les traitez, ça ne vous prend pas des heures et des heures. » Ensuite, redéfinir les urgences clientèles, parce que ce sont rarement des urgences. Enfin, à moins que vous travailliez dans la santé, où ça peut être une urgence réellement de vie ou de mort, mais en général, ce n'est pas le cas. Et ensuite, hiérarchiser les moyens de communication. Donc typiquement, pour moi, on me contacte par mail, parce que les mails, c'est pas, c'est asynchrone. Donc j'y contacte, pardon, j'y regarde quand je veux. Le J, Lyonnais, pardon pour ça. Mais du coup, voilà, c'est quand je décide et quand j'ai le temps et l'énergie pour m'en occuper, je le fais. Et après, pour des urgences, vraiment urgences, il y a le téléphone. Et autant vous dire qu'on ne m'appelle jamais. Parce que ce n'est vraiment pas des urgences, quoi. Sauf un site qui casse, mais c'est très, 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 très rare. Ensuite, en termes d'organisation, c'est prévoir un temps tampon par semaine. Le temps tampon, c'est un temps qui va être réservé s'il y a des problèmes, des urgences, des imprévus. Ou pour, si vous n'avez pas d'imprévus, tant mieux, pour avancer sur d'autres choses. Donc, que ce soit des urgences pro ou perso. Donc là, par exemple, je vous donne mon planning idéal. Normalement, le lundi, je travaille sur YouTube. Mardi, mercredi, pour ma clientèle. Jeudi, c'est mon temps tampon. Donc, si j'ai des rendez-vous médicaux, des imprévus pour le taf ou des choses comme ça, ça va aller le jeudi. Et le vendredi, sur mes formations en ligne. Sachant que ça, c'est un truc idéal. Dans la réalité, là, ça fait trois mois que je suis sur les formations en ligne. Il n'y a pas beaucoup de tampons. Il n'y avait pas beaucoup de grand-chose d'autre que de la formation en ligne. Ensuite, le focus sur la qualité. Donc, je vous le disais tout à l'heure, préférez la qualité plutôt que la rapidité et la quantité. Et ça, c'est valable pour, encore une fois, tout. Que ce soit des tâches, la clientèle, le nombre d'offres de services, les outils de com. Vraiment, n'hésitez pas à faire le tri. Et vous avez la loi de Pareto que vous devez connaître. Comme quoi, 20% de vos efforts produisent 20% de vos résultats. Et bien, là, pareil, pour vos tâches, la clientèle, le nombre d'offres de services et les outils de com, ça marche aussi. Donc, l'idée, c'est de se focus sur les 20% qui produisent 80% de vos résultats. Ensuite, c'est limité à trois tâches par jour max. Mais vraiment max. Je vous recommande de faire l'effort et d'essayer cette technique. Où, en gros, vous avez une tâche principale et ensuite, vous en avez deux secondaires. Et en gros, c'est la tâche principale qui va vous faire sentir à la fin de la journée, OK, c'est bon, j'ai avancé, j'ai pas besoin de travailler plus. J'ai réalisé ma tâche. Je vais pas aller me coucher et demain, je vous irai sur une autre tâche. Mais voilà, comme je vous le mets, comme je l'écris en dessous, ça vous permet de mieux réfléchir à vos priorités. Être sereine pour faire vos tâches. Vous avez plus de culpabilité avec les tâches zombies dans votre to-do list. Alors, les tâches zombies, c'est les tâches que vous avez depuis des mois dans votre to-do list. Spoiler alert, vous n'allez jamais les faire. Vous pouvez les supprimer de maintenant. Et voilà, vision concrète de l'avancée et sentiment de réalisation. Vous avez la matrice de les anower, si vous ne la connaissez pas. En gros, ce qui est au-dessus, c'est les tâches que vous devriez faire, dont vous devez vous occuper. Et les tâches en dessous, c'est les tâches qui sont soit éliminées, soit à déléguer ou automatiser. Les tâches qui sont urgentes et importantes sont à faire en priorité et timé, donc avec une deadline. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et les tâches qui sont non urgentes, mais importantes, qui sont à planifier dans le temps. Désolée pour la photo très moche, mais il y a des agendas guidés qui existent. Vous avez par exemple par jour la tâche la plus importante à faire. Tu seras satisfaite si c'est la seule tâche que tu termines aujourd'hui. Et les tâches secondaires et après les tâches supplémentaires. Alors ça, c'est les tâches zombies. Autant vous dire qu'elles sont rarement faites. Ensuite, bien travailler. Donc ça, c'est pour ne pas être dérangé. Je vous conseille de couper vos notifications, que ce soit sur le téléphone, les mails, les téléphones. Couper les notifications avec le mode ne pas déranger, que vous pouvez aussi programmer. Donc tous les jours, ça se met automatiquement. Les casques anti-bruits, ça a changé ma vie. Pour le harcèlement de rue aussi, si jamais c'est très très bien aussi. Et priorisation encore des moyens de communication. Donc par exemple, pour mon entourage, on va se contacter sur Messenger. Mais voilà, je sais que s'il y a une urgence ultime, on va pouvoir me contacter par téléphone ou WhatsApp. Enfin voilà, quelque chose où je vais avoir les notifications. Si vous avez des enfants, désolé, je n'ai pas de truc pour vous. Bon courage. Et juste d'ailleurs, pour le mode ne pas déranger, j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes qui mettaient des post-it avec écrit ne pas déranger sur leurs ordis. Donc si vous êtes en coworking, open space ou des choses comme ça, ça peut être aussi un moyen de signifier que vous êtes en train de faire du deep work et que vous ne devez pas être dérangé. Ensuite, faire le tri dans les relations, la clientèle, les tâches et savoir dire non. Donc ça, c'est la fear of missing out encore qui revient. Donc comme je vous l'ai mis ici, dire oui à quelque chose, c'est attirer plus de cette chose. Et ça marche aussi pour la clientèle toxique. Donc faites attention. Et au travail aussi, donc cette notion de qualité, faire moins et prendre le temps pour faire de la qualité durable, ça s'applique à beaucoup de choses. Donc dans la tech, je ne vais pas avoir d'exemples qui me viennent, mais voilà, si la slow communication vous intéresse, j'ai fait un article là-dessus, je vous inviterai à le lire si ça vous dit. Ensuite, faire des pauses, donc se forcer à prendre des pauses régulièrement. Ça typiquement, c'est quand vous êtes bloqué sur un problème pendant des heures et puis vous ne trouvez pas la solution, puis vous allez vous doucher et là, eureka, vous vous trouvez la solution. C'est la preuve que votre corps et vous, vous avez besoin de pauses et que ce n'est pas mauvais de faire des pauses. Avoir une vie à côté, le fait d'avoir des loisirs, ce n'est pas lazy. Donc le fait d'avoir des loisirs, ça ne fait pas de vous quelqu'un de paresseux ou paresseuse. Donc ne culpabilisez pas, c'est bon pour vous. Et ce que je vous ai mis là, si vous en avez besoin, si votre corps et votre mental en a besoin, c'est que vous en avez besoin. Et donc votre business, votre job en a besoin aussi. Et donc faites-en une priorité comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Votre vie en dépend. Ensuite, savourer là où les réussites, pour faire des pauses. Typiquement, j'ai une date anniversaire pour la création de mon agence. Ce n'est pas un moment où je vais faire un emailing tout pourri pour dire, ça fait un an de plus qu'on travaille ensemble, coucou. Non, c'est un moment que je vais garder pour moi, pour me féliciter. Donc soit me reposer, soit me faire un bon resto, soit travailler sur autre chose, ça dépend. Et enfin, manger, dormir et vivre sans culpabiliser. Alors je vous conseille ce livre, si vous connaissez les burn-out ou si vous êtes une femme aussi, c'est très intéressant. The Secret to Unlocking the Stress Cycle. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien, je vous le recommande. Et pour revenir et conclure sur ce loisir, c'est notre lazy. Se reposer, prendre du temps pour soi, travailler moins, faire une sieste, ce n'est pas être une paresseuse ou une loser. Et je vais finir avec cette phrase que j'adore. Même les chats font des siestes, est-ce que ça fait de des sombres cacas ? Non. Et finalement, s'écouter et s'accepter. En fait, tout dans la nature fonctionne par cycle. Que ce soit la musique avec le tempo, les animaux qui hibernent, la nature avec les feuilles qui tombent, etc. Et même les cycles hormonaux des hommes et des femmes, même si les hommes, c'est des cycles qui sont plus longs, tout fonctionne par cycle. Donc on va avoir des périodes de décélération et d'accélération. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est que si on veut accélérer, il faut pouvoir décélérer. Parce que sinon, c'est juste une constante. Donc pour accélérer, il faut décélérer. Et donc ces moments de décélération, il faut les accepter et les savourer, mais en aucun cas culpabiliser. Ok ? Ensuite, faire confiance à son ressenti. Donc ça ne sert à rien de forcer. S'il y a un moment, vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, pas comme moi, mais écoutez-vous. Ça ne sert à rien de forcer. Vous allez juste rentrer dans un cycle de culpabilité qui va être pire en fait. Vous dites, ah mon Dieu, mais je ne travaille pas bien parce que je suis fatiguée. Je vais me forcer quand même. Et puis en fait, vous faites du travail moins bien. C'est un cycle infini. Donc écoutez-vous si vous pouvez et ralentissez si vous en avez besoin. Ensuite, la chronobiologie, c'est comprendre comment je fonctionne, quels sont mes besoins et de quoi est-ce que j'ai besoin, quand et comment. Donc là, je vous l'ai mis, ça c'est pour la touche scientifique. La loi Swoboda-Flaes, déjà, qui dit que l'efficience passe par la prise en compte de ces rythmes biologiques. En gros, c'est prendre votre personnalité, vos besoins, vos envies et vos autres vies, qu'elles soient familiales, professionnelles, associatives, etc. Et vos cycles hormonaux, si vous voulez, etc. Et vous dire, ok, avec tout ça, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Donc en gros, c'est prendre mes besoins internes et les besoins externes à moi-même, poursuivre mon rythme et adapter mon travail à mon corps et mes besoins. Je vous donne un exemple. Du coup, personnellement, je travaille bien mieux le matin. Du coup, j'évite de me prévoir des tâches, comme répondre à des mails ou des choses comme ça. Je vais réserver des tâches pour le deep work le matin. Et l'après-midi, ça va être les rendez-vous clientèle, les réunions, etc. Et je suis introvertie. Introvertie, ça ne veut pas dire timide. Introvertie, ça veut dire que tout ce qui est relations humaines me demande énormément d'énergie. Et donc, je sais que je ne vais pas me prévoir des rendez-vous tous les jours de toute la semaine, parce que je vais être cramée. Ça va m'épuiser et je ne vais pas être efficace à la fin de la semaine. Je ne vais servir à rien. Donc, je vais prévoir peut-être deux rendez-vous clientèle dans la semaine et puis c'est tout. Et enfin, s'accepter. Dans s'écouter et s'accepter, il y a s'accepter. Et donc, accepter de refaire des erreurs. Là, typiquement, je n'ai plus de voix. Ça fait deux semaines que je suis à Lyon. Ce n'est pas pour rien que je suis dans cet état-là. C'est que j'ai sorti ma dernière formation en ligne la semaine dernière. J'ai dû préparer la conf, etc. Et c'est OK, parce que je sais que je suis en phase d'accélération et que mon corps me signifie que la semaine prochaine, des dimanches, il faut que je sois en phase de décélération. Mais c'est OK. Il faut juste apprendre à s'écouter et à accepter ça et savoir faire en fonction et s'adapter. Pour les personnes en salariat, j'ai parlé de ce livre à un moment. Tout n'est pas bon à prendre dans ce livre. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, notamment pour les personnes en salariat. Après, je n'ai pas d'autres ressources là-dessus. Donc, je suis ouverte aux recommandations si vous en connaissez. Et donc, c'était la méthode Pokémon. Faire des pauses, ne pas être overbooké, se concentrer sur la qualité, s'écouter, s'accepter et travailler moins. Et le « on » de Pokémon en bonus, se faire confiance et s'entourer. Notamment parce que cette prise de conscience, je n'aurais pas pu l'avoir avec si je n'avais pas été accompagnée par des personnes autour de moi qui me disaient « Mais en fait, tu ne te rends pas compte que le lien entre ton corps qui casse et ton travail, il y a peut-être quelque chose. » Donc voilà, entourez-vous. Et donc, avant dernière slide, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. Vous êtes le boss de votre vie. Écoutez-vous, acceptez-vous, faites-vous confiance et kiffez. Et je vous laisse sur ce petit même. Applaudissements 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 Applaudissements